Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Salut, mon déstabilisant. Oui, bien oui, c'est ça. Parfax seulement. Juste comme on l'aime. Oui, pareil. Dis donc, sondage léger, tout le monde l'analyse, le dissecte, mais... Tout le monde dit que le patient de la CAQ est stabilisé. Ça me fait rire, c'est l'expression, tout le monde a utilisé cette expression-là. Moi, j'ajouterais qu'il est encore quand même aux soins intensifs, le patient de la CAQ. Oui, oui, c'est ça. Il était stabilisé, mais tu sais, quand tu compares avec ses anciens chiffres... Oui, on a arrêté l'hémorragie. C'est ça, mais il est encore aux soins intensifs, parce que si on veut qu'il se relève, puis qu'il remonte, là, ça va prendre pas mal de travail. Il y a quelques petites nouvelles encourageantes dans la marge d'erreur. Tu sais, la satisfaction est un peu plus haute. Le PQ, il semble avoir plafonné. Donc, d'un côté, on a le plancher. Le PQ, lui, plafonné. En plus, il a connu une semaine un peu moins facile qu'à l'habitude. Je dirais même pas une semaine difficile, parce que M. PSPP n'a pas fait de grandes erreurs, et même qu'il a galvanisé ses troupes en disant que le Canada n'avait pas été très bon pour les francophones, ce qui est une évidence. Mais en même temps, il a dit que c'était un plan arrêté, concerté du Canada, ce qui était peut-être un faux pas. En tout cas, il y a faux pas pire. Mais là, aujourd'hui, il y a eu un petit épisode. Je vais revenir au point 2 là-dessus. Québec solidaire, baisse de 4 points. C'est pas une chute libre là, mais ça commence à faire… Ça commence à être difficile, je pense, à l'interne. Risques de grogne certaine. Est-ce qu'on va accepter, tu sais, que Gabriel Nadeau-Dubois, qui est maintenant seul sur le siège du conducteur, parce qu'Émilie Zlessard-Thérien, elle est en congé de maladie. Donc, on espère qu'elle va avoir un prompt rétablissement. Mais en même temps, j'ai parlé aux porte-parole de Québec solidaire tout à l'heure, ils m'ont dit qu'elle prendrait encore quelques semaines. On n'est même pas sûr qu'elle soit là le 25 mai au Conseil national de Québec solidaire. Donc, ça, c'est inquiétant. La santé avant tout. La santé avant tout, effectivement. C'est inquiétant, je veux dire, parce que c'est un parti politique féministe. Puis là, il y a un concours de circonstances qui fait que Émanon Massé et Émilie Zlessard-Thérien, c'est deux des figures de proue féminine les plus importantes de ce parti-là, qui sont sur le carreau. Alors, c'est difficile. Mais Rouba Gazzal est toujours là. Oui, oui, absolument. Absolument. Mais on sait qu'ils n'ont même pas la parité dans la députation. Mais ça, c'est les électeurs qui choisissent. Et non, Québec solidaire, qui voudrait trouver une manière que ce soit paritaire, mais ça ne l'est pas. C'est difficile pour un parti féministe. Donc, le parti libéral... Le parti libéral a augmenté, c'est étonnant. Ah, il y a un gros point. Mais ils sont assis sur des comtés protégés. Ils ont toujours une vingtaine de comtés comme assurés, même s'ils sont à 6 % chez les francophones. Il va falloir que le prochain chef ait un peu de traction chez les francophones, parce que sinon, ça va vraiment mal aller pour le parti libéral du Québec, et ça va mal actuellement. Mais ils sont quasiment sûrs de toujours être au moins l'opposition officielle avec leur comté protégé. Puis je finirais par le Parti conservateur du Québec. Oui, communiste. Un peu l'inverse. Mais à Québec, ils sont forts, 19 %. Quand même. Donc, oui, oui, ils sont un des partis les plus forts à Québec. Maintenant, je voulais te parler de ce qui s'est passé ce matin en Chambre. Paul Saint-Pierre Plamondon a posé beaucoup de questions au premier ministre Legault pour savoir quelle était sa réaction. Au fait que là, on est rendu à 47 % des gens, des Québécois, qui pensent que le français va disparaître si on reste au Canada. Il l'a talonné là-dessus. Donc, les électeurs francophones ont une quasi-majorité de ce côté-là. On peut écouter une partie de l'extrait en Chambre tout à l'heure, puis je te parlerai de la mini-controverse qui a eu lieu par après. Oui, Mme la Présidente, vous venez bien d'entendre le chef du PQ me citer sur la louisianisation. Il vient de me citer, donc j'espère qu'il ne sera pas choqué que je le cite lui-même. Que disait le chef du PQ? L'approche souverainiste est quelque peu infantilisante, voire harcelante, car elle repose sur le message suivant. Vous n'avez pas compris, alors on va vous réexpliquer en boucle jusqu'à ce que vous compreniez. Madame la Présidente, nous, on n'attend pas le grand soir, on agit. On a adopté la loi 96 qui s'applique maintenant aux entreprises de 25. Parfait. Alors, tu vois un peu que c'est son mode de réponse actuellement, mais on dirait que ça le rassure le premier ministre face à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Il était, je dirais, un peu déstabilisé depuis plusieurs mois face à PSPP. Il ne savait pas trop quoi répondre. Il se réfugiait dans le grand soir qu'on vient d'entendre là, mais on dirait qu'il n'y avait pas d'autre poignée. Là, tu sais, il insiste sur le fait que le caractère de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est d'être soupe au lait. Et donc, j'espère qu'il ne va pas se choquer. Et on dirait que ça l'a comme renchaussée. Puis là, tout à l'heure, il lui a dit, « Bien, c'est vos questions qui sont infantilisantes, pour reprendre votre mot de 2014. » Et là, il lui a dit, « Bien, coudonc, si ça ne marche pas votre référendum, allez-vous devenir caquiste ? » Et le chef péquiste, on ne l'a pas sur caméra, mais hors caméra, il a fait un signe comme s'il se coupait les veines. Et là, le premier ministre a repris ça et a dit, « Ah, bien, c'est épouvantable, tu sais, quelqu'un qui fait le mine de se suicider. » Oh, bien... Paul-Saint-Pierre Plamondon, plein de contritions, a publié sur Twitter « Un mot pour s'excuser. » Puis, tu sais, nous autres, dans notre article, on met les numéros de téléphone. Tu sais, si vous êtes en détresse, appelez-le « Infosuicide » et tout ça. Et, tu sais, Paul-Saint-Pierre Plamondon, donc, a trouvé... Tu sais, s'est senti obligé de s'excuser en ligne. Tu vois, c'est moins facile qu'avant, je trouve, face à François Legault. Ça, il faut le dire. Bon. Je t'invite d'ailleurs à lire la première page du National Post aujourd'hui. Il y a un gars qui s'appelle Jeff Ross, qui est un gars de Vancouver. Puis, il pose la question, pourquoi le Québec resterait dans le Canada avec l'État du Canada, là, qui... Et là, tu sais, il comprend notre culture, notre combat pour la langue française. Et ça, c'est en première page du National Post. Je suis vraiment étonné de ce texte-là et qui dit que le Canada est en train de s'effriter, de s'excuser d'exister. Woke de... Tu sais, puis c'est un jeune, là, Jeff Ross. Je vais voir s'il parle français. Je vais l'inviter à l'émission. Je trouvais ça intéressant. Très bonne idée. Oui, c'est intéressant comme analyse, là, de la situation canadienne. Vous dire, refaire cette confédération-là pour en faire une confédération, déjà, ça serait mieux avec une reconnaissance. Parce qu'au fond, ce que le Québec veut, c'est d'être reconnu comme étant distinct. Ça n'a pas marché avec Meach, on le sait. On a eu la moitié d'une reconnaissance avec la nation. Mais je pense que ça, ça aiderait. On est toujours là-dedans. Et le manque de reconnaissance bloque, je dirais, cette fédération-là. Il y en a peut-être qui commencent à comprendre dans le reste du Canada. Oui. On s'arrête là-dessus. Les deux petites brèves. Ah bien, vas-y, rapidement. Vas-y, vas-y. Une petite brève de fin de chronique. Vas-y. Chantal Soucy, qui est deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, imagine-toi donc. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a reçu un prix hier. C'est l'Ordre de la Pléiade. Et c'est remis à cinq personnalités au parcours hors du commun. Alors, il y a là, tu vois, Michel Jean, notre collègue de TVA. Il y a la poétesse Joséphine Bacon. Il y a le parolier Stéphane Venn. Et là, tu as Chantal Soucy à travers, mais elle est députée caquisse. Et là, on a posé la question, comment elle s'est retrouvée à avoir l'Ordre de la Pléiade? Et imagine-toi donc, elle est sur un des comités qui décident qui reçoit l'Ordre de la Pléiade. Ben voyons donc. Elle s'est comme remise. Dis-moi que je la mérite. Ben oui. Mais tu sais, donc c'est la section Québec de l'Association des parlementaires de la francophonie qui décide qui remet ce prix-là. Ben, les membres, c'est Éric Lefebvre, c'est drôle, Geneviève Hébert, Virginie Dufour, Jennifer Macaronne, Madoua Nika Cadet, tous des députés, et Chantal Soucy. Sacrément. Donc... Au lieu de donner ça à un auteur ou une auteure qui a besoin... Ben oui. Ben oui, c'est ridicule. C'était mon clin d'œil de fin de chronique. C'est réussi. Merci, M. Robitaille. On se reparle demain. Salut, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada